Bonjour amis internautes, certes téléspectateurs Tassar TV, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans notre émission Lumières du jour. Aujourd'hui nous venons à la rencontre d'un homme peu connu du public et pourtant c'est un grand monsieur. Puisque le conseiller de son état qui dirige avec une main de maître l'une des plus importantes structures de l'éducation, Monsieur Abdoulaye Kouli est le directeur du centre d'académique de l'orientation scolaire et professionnelle à Kolda. Avant d'aller plus loin, suivez avec moi cette séquence sur son travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, merci de recevoir Lumières du jour. Merci beaucoup, c'est un honnête de vous recevoir aussi et de participer à votre émission. Abdoulaye Kouli, diplôme d'Abdoulaye Kouli. Alors, merci, je m'appelle Abdoulaye Kouli, je suis sociologue de formation mais aussi psychologue conseiller, directeur du centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle de Kolda depuis 2011. Et nous sommes une structure, le chaos pays, peut-être on y reviendra, nous sommes une structure à caractère régional du ministère de l'éducation nationale. Donc nous couvrons l'ensemble des trois départements de la région de Kolda. Le chaos pays est une structure pour connu des populations. Alors, pouvez-vous nous parler du chaos pays dans sa mission de façon globale ? Alors, le centre académique de l'orientation scolaire professionnelle de Kolda, chaos pays, est une structure, c'est vrai qu'il a duré, qui date des années 92 ans, la création du centre académique de l'orientation scolaire professionnelle. C'est une structure, comme je l'ai dit tantôt, une structure à caractère régional, c'est-à-dire qu'il couvre l'ensemble des trois départements de la région, Vélingara, Médine de Foula et Kolda. Pour connu, c'est trop dire parce que tout ce qui tourne au niveau du système éducatif, les établissements connaissent très bien le chaos pays, parce que c'est nous qui s'occuperons, par exemple, des questions d'orientation. Donc tous les élèves aujourd'hui qui ont le BFM et qui doivent faire la classe de seconde, c'est le centre académique de l'orientation scolaire professionnelle qui les oriente. Donc parce que tous les acteurs du système éducatif connaissent très bien le chaos pays. Non-obstant cela aussi, nous avons l'habitude d'être présents au niveau des CM et des lycées, lors des séances d'information collective que nous menons à l'endroit des élèves de 3e et de terminale, mais aussi, depuis quelques années, les permanences que nous menons. Les permanences nous permettent un peu d'être sur le terrain, d'être au-devant, en tout cas, des problèmes que vivent le système scolaire, d'être, en tout cas, dans le cadre d'une prise en charge holistique, mais surtout personnalisée, des problèmes d'inadaptation. Donc c'est pour dire que le monde scolaire nous connaît, mais c'est peut-être du côté de la population par rapport à certaines missions, à certaines offres de services, où vraiment, en tout cas, le travail reste à faire. Alors, quel appel lancez-vous à la population vis-à-vis du chaos pays ? De venir consulter les services, ou bien, en tout cas, les missions du chaos pays, bénéficier des prises à charge de façon globale qui se font au niveau du chaos pays. Quand je parle de prise en charge, par exemple, ceux qui recherchent des concours, des formations, s'ils viennent au chaos pays, Vraiment, nos agents, nos collègues se feront un plaisir de les apporter, en tout cas, des réponses à leurs questionnements. Ensuite, par rapport à ceux qui recherchent l'emploi aussi, nous les aidons, en tout cas, à trouver de l'emploi, à trouver des sages, mais surtout aussi aux élèves qui ont des difficultés scolaires, d'autres psychologiques, psychopédagogiques aussi, nous les apportons une assistance, une aide psychologique et psychopédagogique. Donc, vous voyez que l'offre de services, elle est diverse et diversifiée et peut s'intéresser à toute la population. Alors, comme vous venez de le dire, vous parlez de l'emploi et de l'habilité des jeunes. Nous savons, puisque à Kolda, le taux de chômage de l'emploi est tellement élevé. Quel rapport peut-il avoir avec le centre d'académie d'orientation et professionnelle ? Alors, vous savez, l'État a compris que la question de l'emploi des jeunes est une question très, très sérieuse et très sensible. Aucun gouvernement du monde ne peut régler, ou bien ne peut se prévaloir, en tout cas, régler définitivement la question de l'emploi. Donc, c'est le même cas pour l'État du Sénégal. La question de l'emploi des jeunes, de l'emploi habitué des jeunes, comme vous l'avez dit, pose problème. Et tous les États du monde, l'État du Sénégal y compris, déploient des normes, des normes, des normes, sommes d'argent pour pouvoir régler cette question. Il y a des stratégies, il y a des programmes, il y a des agences qui sont dédiées à cela. Mais toujours, le problème reste. Et pour Kolda, qui fait partie des deux régions les plus pauvres du Sénégal, où le taux de chômage est beaucoup plus prégnant, beaucoup plus présent, c'est tout à fait normal que cette question soit aujourd'hui discutée par la population, par les acteurs qui tournent autour de cette question ici à Kolda. Alors, vis-à-vis du chaos fait, nous, nous avons la chance de prendre l'enfant, depuis sa scolarité, l'accompagner, dans le cadre de ses premiers diplômes BFM, BAC, jusqu'à l'obtention, en tout cas, d'une formation, c'est-à-dire d'une qualification professionnelle. Nous avons la chance de les connaître déjà dans le système, mais aussi de les accompagner, en tout cas, dans la recherche de l'emploi. Donc, nous connaissons le parcours de l'éducation. Parce que, n'oublions pas que, quand on parle de centre académique, de l'orientation scolaire et professionnelle, le professionnel vise à l'insertion. Donc, nous prenons l'enfant dans sa scolarité, nous l'aidons à être stable, à avoir une meilleure scolarité, mais la finalité de tout cela, c'est de voir comment l'aider à s'insérer. Donc, il faut vous dire que tous ceux qui ont besoin, en tout cas, d'avoir un projet scolaire professionnel, peuvent venir au chaos, et ils viennent, et on les accompagne. Le taux d'échec que nous constatons, par exemple, dans les universités, vient du simple fait que c'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ou ce qu'ils peuvent faire, de telle sorte qu'ils vont à l'université sans avoir le projet scolaire professionnel. Et nous, dans notre langage, dans notre jargon, on dit que celui qui n'a pas un projet scolaire professionnel, il va à l'aventure à l'université. C'est comme dans un bateau. L'élément le plus important dans un bateau, c'est la boussole. Et l'orientation constitue une boussole pour un étudiant, pour un élève, ou bien pour un chercheur d'emploi. Il faut que déjà, l'élève en classe de CI, en classe de CM2, en classe de 6e, au collège, au lycée, cherche ce qu'il va faire dans 5 ans, 10 ans. Et c'est ça, le projet scolaire professionnel. Et c'est nous, les spécialistes de ce domaine, qui puissions aider, qui peuvent aider ces élèves à avoir ce qu'on appelle le projet scolaire professionnel. Voyez donc, nous sommes au cœur du dispositif d'orientation, mais aussi au cœur du dispositif, en tout cas, vers l'emploi des jeunes. Des fois, on rencontre des jeunes qui nous disent qu'ils ne savent pas où aller pour qu'ils puissent avoir leur travail. Et parce que ce n'est pas parce que les jeunes ne sont pas informés, quand ils étaient dans les classes, avant d'avoir le bac, qui fait ça, ou bien c'est quoi le problème pour que ceux-là qui ne connaissent pas, que le chaos P est là pour aider les jeunes à avoir de leur pouvoir ? Voilà, donc c'est ça aussi, c'est la réalité. C'est que les jeunes, quand on est élève, rares sont les élèves qui ne connaissent pas le centre d'orientation. Ça, je vous l'ai dit. Parce que de leur 6e à la classe de terminale, vraiment, on est en contact avec eux. Ils connaissent, peut-être qu'ils ne maîtrisent pas totalement toutes les missions, ce qu'ils peuvent tirer, en tout cas, des activités du chaos P. Est-ce que quelque chose est prévu pour ça ? Oui, oui, on fait des sorties. J'ai dit, chaque année, vraiment, tous les CEM et lycées de la région reçoivent le chaos P. Maintenant, peut-être que c'est le volet professionnel qui est le plus méconnu de nos activités. Mais ceux qui le savent, les étudiants savent que, par exemple, pour écrire un projet scolaire professionnel, ils peuvent venir, pour écrire un CV, ils peuvent venir, pour écrire, par exemple, les lettres de motivation, ils peuvent venir. Maintenant, au niveau des élèves, aussi, ça reste le volet professionnel. J'avoue que ça reste à mieux, en tout cas, être pris en charge par le chaos P. Mais le peu d'étudiants ou bien de professionnels qui viennent nous consulter, même des enseignants qui veulent une reconversion professionnelle, nous nous attenons à leur offrir, en tout cas, cette offre de service. Maintenant, nous n'offrons pas de l'emploi, nous accompagnons vers l'emploi. C'est-à-dire, nous capacitons l'individu à avoir toutes les possibilités, toutes les chances à ses côtés pour pouvoir trouver de l'emploi. Parce que nous ne sommes pas une structure qui donne de l'emploi. Nous ne sommes pas une entreprise. Mais quand l'enfant vient et dit que, moi, vraiment, j'ai mon master en finance, je veux trouver de l'emploi, ce que nous faisons, c'est de voir, est-ce qu'il est employable ? C'est quoi ? Est-ce que son diplôme colle avec les besoins du marché ? Est-ce qu'il n'a pas besoin de faire des stages supplémentaires pour pouvoir mieux, en tout cas, se donner la chance de trouver de l'emploi ? Est-ce que, par rapport à ses aspirations, est-ce que la zone dans laquelle il est, lui permet de répondre, en tout cas, à ses aspirations ? Toutes ces questions, nous les prenons. À travers quoi ? À travers les projets scolaires, les PPP, les ateliers de PPP, projet personnel personnalisé. Parce que nous les regroupons à travers, par exemple, des ateliers où nous les capacitons, en tout cas, à mieux faire valoir leurs atouts professionnels et être employables sur le marché de l'emploi. Alors, M. Kouli, puisque le conseiller, qu'est-ce que le stress ? Le stress, c'est un état qui est vécu par tout le monde. Chacun de nous a un certain niveau de stress. Le stress, il est avec nous, il est avec l'individu, il est avec la personne au quotidien. Maintenant, ce qui différencie le stress positif au stress négatif, c'est rien d'autre que le degré, c'est le niveau du stress. Le stress positif, il y a le stress positif. C'est quoi le stress positif ? Par exemple, aujourd'hui, vous êtes dans le cadre, par exemple, de votre travail de communication. Il y a un stress qui vous permet d'être en alerte, d'être éveillé, de bien faire les choses. Ça, c'est un stress positif, vous le gérez. C'est ça qui vous permet de fonctionner, de savoir quelles sont les attentes par rapport à votre travail, quelles sont les limites. Ça, c'est un stress que nous vivons. Parce que dès que vous levez le matin, vous vous dites, « Attends, aujourd'hui, j'ai une émission, je dois le préparer. » Vous le préparez avec un stress positif, parce que vous parvenez à gérer. Le stress devient négatif s'il vous dépasse. Il vous dépasse du moment où vous ne contrôlez plus vos émotions, du moment où vous sortez de votre cadre habituel. Ça, c'est un stress négatif qui vous dépasse, qui prend le dessus sur votre stabilité, sur votre état normal. C'est ça, le stress. Mais en nous, le stress, il est commun à tous les hommes. Maintenant, c'est la façon dont on le jette. Là, il deviendra positif ou négatif. M. Kouli, y a-t-il un remède vraiment contre le stress ? Oui, oui. Le stress, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est à nous. Il faut savoir vivre avec le stress. Et vivre avec le stress, ce n'est rien d'autre que de pouvoir faire ce qu'on peut faire. De pouvoir gérer ce qu'on peut gérer. De pouvoir aspirer à des choses, en tout cas, dont on est capable d'atteindre. Je prends un exemple. Alors, on sait que, par exemple, on a un salaire de 100 000, 200 000. Mais on a tendance à vouloir faire des dépenses allant jusqu'à 400 000. Tu sais que ton salaire ne supporte pas tes dépenses. Ce dont tu as besoin. Mais aujourd'hui, la meilleure façon de gérer sa vie, c'est de pouvoir diminuer ses dépenses jusqu'au niveau du salaire. Parce que là, tu ne seras pas stressé. Tu ne seras pas, en tout cas, obligé d'aller chercher, d'aller emprunter, d'aller faire des choses, en tout cas non permises, pour pouvoir réaliser ce que tu veux faire. C'est ça. Parce que beaucoup de personnes, aujourd'hui, j'ai l'habitude de le dire, par exemple, si on prend le monde des enseignants, beaucoup d'enseignants vivent un stress qui ne dit pas son nom. Pour la simple raison, ils sont sous des dettes. Ils sont endettés jusqu'au cours dans les banques. Tu es endettés. Demain, tu n'as même pas de quoi, en tout cas, subvenir à tes besoins, même assurer la dépense quotidienne. Tu ne dors pas. Est-ce que ce n'est pas la pression de la famille qui fait ça aussi ? Non, j'ai dit, c'est ça. Ça veut dire qu'au-delà de la pression, ça veut dire que la personne doit pouvoir vivre avec ce qu'il a. La pression ne doit pas obliger quelqu'un, d'où qu'elle vienne, de la famille, de l'entourage, de la société jusqu'à, en tout cas, adopter des attitudes qui vont, en tout cas, causer des problèmes pour ta santé, pour ton bien-être, pour ta stabilité. Ce n'est pas parce que la famille te demande de conduire un véhicule que tu dois aller faire un prêt pour acheter un véhicule. Tu ne dis que non, je n'ai pas de salaire qui me permet d'acheter un véhicule. Si mes moyens, mes mecs moyens me permettent de conduire un vélo ou bien peut-être un Jakarta, j'utilise le Jakarta. Mais pourquoi vivre au-delà ou bien au-dessous de ces moyens ? Ce n'est pas possible, ça ne peut pas aller. Et c'est ce qui conduit souvent, en tout cas, au stress. Parce que tu as dit que, bon, tu te dis, demain, je dois rembourser 100 000, demain, il y a telle personne qui doit venir me voir pour réclamer son âge. Tu ne dors pas la nuit, tu es de mauvaises, tu as des idées noires et ça conduit. Parce que si le stress devient négatif, ça conduit aussi suite à la dépression, à la folie. Oui, mais une personne qui vit avec ce qu'elle a, une personne qui se suffit de ce qu'elle a, mais cette personne ne va jamais avoir de problème, de stress. Il se lève le matin, il sait ce qu'il doit faire, allez, il le fait. Et il est, en tout cas, dans un état qui lui permet d'avoir une bonne conscience tranquille. Mais quand tu fais des choses qui te dépassent, c'est sûr et certain que tu vas vivre un stress. Et si le stress est mal contenu, est mal géré, ça va, en tout cas, dériver à des suicides, à l'état d'ancienneté, sur mon âge, à la folie même. Alors, vous avez... Est-ce que, comme vous êtes là, est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir vraiment pour avoir des conseils par rapport à ces genres de problèmes ? Au quotidien, au quotidien, chaque jour que je fais, c'est des personnes qui viennent se confier. les enseignants, tous les postes professionnels confondants, les gens se viennent. Et ça prend 30 minutes de temps, on les écoute. Ils expriment leurs problèmes. Ils disent vraiment les types de difficultés auxquelles ils sont confrontés. En tout cas, comment ils ne parviennent pas à se dépasser par rapport à certaines situations. Comment le stress influe négativement sur leur performance professionnelle. C'est-à-dire que je suis médecin, je suis sage femme, je suis infirmé. Mais le stress que je vis, la pression que je vis ne me permet pas de me concentrer sur mon travail. Je fais beaucoup d'erreurs. Ça ne va pas. S'ils viennent, c'est des séances d'honneur de temps qu'on les accorde deux fois dans la semaine, une fois dans la semaine, selon leur emploi du temps. Mais au bout de 4 mois, 5 mois, ils parviennent à assumer. Parce qu'en fait, nous ne donnons que les techniques. Parce que les psychologues sont des médecins, mais à la différence des médecins, nous ne donnons pas de médicaments. Les seuls médicaments, c'est la parole, la bonne attitude, la bonne stratégie. Et le processus de résilience, c'est-à-dire quels sont les moyens dont dispose l'individu pour se surpasser et régler son problème. C'est ça notre rôle. Écouter et parler. Écouter et parler. Jusqu'à ce que l'individu puisse se libérer de son poids. Le poids qui le tenait, de telle sorte qu'il ne peut pas aller de l'avant. C'est ça notre rôle. Mais chaque personne vit un stress, a des problèmes. Mais la seule différence, c'est comment franchir le pas pour aller se confier. Nous sommes dans une société où le fait de se confier n'est pas habituel. C'est souvent une preuve de faiblesse. Les gens pensent que quand je me confie à vous, là je me dévoile, je reste faible. Alors qu'aujourd'hui, ça devait se faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas partager avec son conjoint. Il y a des choses qu'on ne peut pas partager avec sa famille. Il y a des choses qu'on ne peut pas partager avec ses amis. mais c'est normal d'aller voir un professionnel qui est anonyme et qui est tenu par le secret de la confidential, le secret professionnel qui jamais va révéler ce que vous avez discuté. Et pourtant, il va vous écouter et vous aider à trouver une solution par rapport à votre problème. Alors, votre demi-même, M. Kouji. Alors, dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où vraiment, les gens se demandent qu'est-ce qui a changé. Mais je le dis que nous sommes dans une société qui évolue. Aujourd'hui, on a tendance à laisser la société à caractère traditionnel où c'était la communauté qui primait sur l'individu, où c'était l'individu qui était entouré par sa famille, par son environnement, par le village, par le quartier, par sa communauté. C'était la communauté qui primait. Tout se réglait dans la communauté. Mais aujourd'hui, nous avons, en tout cas, évolué vers la modernité. Et quand on parle de modernité, c'est l'individu qui prend le dossier sur la communauté. De telle sorte qu'il y a des comportements, il y a des façons d'agir, il y a des activités que les gens mènent qui ne sont plus compatibles avec, en tout cas, ce que les gens avaient l'habitude de faire. L'exposé, ailleurs, alors qu'on a besoin de parler. On a besoin, dans nos sociétés, de ce qu'on appelle les soupapes de communication. C'est pour les jeunes, même pour regarder les jeunes. Ils n'ont aucun espace où parler ou dire le problème. Mais l'espace idéal, c'est la rue. C'est pourquoi, quand il y a la manifestation, quand il y a un problème, c'est des jeunes qui sortent pour, en tout cas, se défouler, déverser leur colère sous l'arbre. Parce qu'ils n'ont pas eu une oreille attentive qu'ils puissent les écouter, qu'ils puissent porter, en tout cas, leur voix ou bien prendre en charge leurs préoccupations. Idem pour les couples, idem par rapport à la société. Les gens ne se tolèrent pas parce qu'ils ne se parlent pas. Et quand on ne se parle pas, on ne se connaît pas. Et quand on ne se connaît pas, chacun reste dans son camp et dit que je suis mieux que toi, toi, tu es contre moi. C'est ça. Le dialogue doit être permanent à tous les niveaux de la société. Depuis la cellule familiale jusqu'aux plus hautes institutions de l'État. Je vous remercie. Merci beaucoup. Koussema qui vous remercie. C'est la fin de notre émission Lumière du jour qui recevait aujourd'hui M. Abdelhaï Kouli, piscoleur conseiller, par ailleurs directeur du CAOSP, centre d'académique de l'orientation scolaire et professionnelle à Kolda. Merci à vous, certains spectateurs, et merci, et coup de chapeau, à nos sponsors, Bakary Kamara, depuis les États-Unis, et M. Moustapha, créateur économique, merci à toute l'équipe technique, et merci à tout le monde. Je vous donne rendez-vous à un autre numéro sur Lumière du jour. ... ... ... Merci.